Aujourd'hui, le sujet du jour consiste à vous parler et détailler un peu plus justement les dépenses que nous avons à travers notre vie sur la route. Et non seulement les dépenses, et puis bon, en gros, nous allons un peu détailler un peu les dépenses qu'on retrouve un peu dans la vie quotidienne, lorsqu'on vit en appartement et en maison. Toc, jingle. Bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube. Donc, comme vous le voyez, nous sommes en marche vers le peloton d'exécution, entre le grillage et le mur de béton. Aujourd'hui, nous allons parler justement de cette programmation que le système nous a fait pour que nous puissions tourner en rond et ne pas pouvoir nous épanouir parmi toutes ces cloisons. Donc, nous vous invitons à regarder notre podcast sur le travail qui est en lien avec ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons traiter des dettes et des charges. Donc, nous profitons justement de ce beau soleil qui se trouve devant nous pour prendre cet air frais et que ça nous fasse énormément de bien. Comme vous l'avez remarqué la dernière fois, nous avons parlé de frustration et là, du coup, on essaie de se faire plaisir. Et donc, aujourd'hui, nous sommes stationnés près d'un gymnase comme vous le voyez derrière moi. Et aussi, nous avons justement un point d'eau juste à côté. Donc, vous pouvez le voir et justement, voir qu'on est assez à l'aise. On a du soleil. Donc, les panneaux fonctionnent. Et aussi, on a de l'eau. Et donc, on a tout ce qu'il faut. On a quelques magasins un peu plus loin là-bas. Et tout va bien. Donc, regardez un peu ici. On a l'eau par là-bas. Un robinet qui marche H24. Donc, on a ici aussi... Donc, on est sur un gymnase, comme je le disais. Et on a aussi un terrain de basket et un terrain de foot si on veut jouer. Donc, voilà. Vu qu'on a l'autorisation de pouvoir faire du sport pendant une heure. Et même bien plus, je pense. Et donc, on va pouvoir faire justement un peu de sport. Malheureusement, nous n'avons pas de balle de basket ni de balle de foot. Donc, il y a des gens qui jouent. Et parfois, on peut essayer de demander pour voir si on peut jouer avec eux. Pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout ce qui touche à l'assurance aussi. Et donc, par rapport à ça, nous allons détailler ces choses-là. Donc, pour le loyer, on va dire, entre guillemets, en région parisienne ou dans les grandes villes en général, nous tournons en moyenne vers 600 euros par mois. Et donc, pour l'assurance, on sait qu'on tourne à peu près vers 30 ou 40 euros à peu près par mois. Et l'électricité qui viennent s'ajouter aux charges, justement, de l'appartement, donc qui tournerait entre 40 et 60 euros par mois. Après, bon, ça dépend de votre assurance, de votre hébergeur en électricité, etc. Donc, on peut trouver des prix plus attractifs et puis moins attractifs aussi. Et donc, par rapport à ça, si on fait déjà le calcul de tout ça, on arrive à une somme déjà assez conséquente. Et lorsqu'on a un travail qu'on n'a que 1500 euros par mois, eh bien, ça fait vraiment un gros coup. Et logiquement, bon, ça tournerait à peu près à la moitié. La moitié du salaire. Donc, l'autre moitié du salaire peut passer parfois dans certains crédits et autres. Et au final, il ne nous reste pas vraiment grand-chose. Et donc, suivant ces dépenses-là, eh bien, on a justement, nous, opté pour la simplicité. Donc, on a été interrompu par un objet non identifié dans le ciel qui vole assez bas, d'ailleurs. Donc, là, nous sommes dans le 91. Donc, du coup, on voit les avions très, très bas. Et bon, tant qu'ils n'envoient pas de l'aluminium sur nous, c'est plutôt pas mal. Nous, nous avons décidé de vivre dans la simplicité, comme vous le savez et vous le voyez au cours de nos vidéos. Mais aussi, bon, c'est la simplicité, selon nous, pendant le moment, à l'instant T. Et il se peut que demain, on ne sait jamais, on peut nous retrouver avec un sac à dos à voyager autour du monde. Donc, il y a mille et une manières de vivre, justement, de simplicité. Et pour nous, pour le moment, ça s'arrête là. Et puis, peut-être à l'avenir, que ça changera. Et donc, on vous invite, justement, à nous suivre et à voir l'évolution des choses. Pour le moment, on était à la recherche du soleil. Le soleil est toujours là, pour le moment, en région parisienne. Et bien sûr, on espère que la fin du confinement pourra nous permettre aussi de reprendre cette route. Et bon, qui sait ? Peut-être, on ne sait pas comment cela va évoluer. Mais pour le moment, on est vraiment, comme on vous l'a dit, à la recherche du soleil. Et donc, pour revenir à tout ce qui est, justement, des charges, et en fait, des dettes, que ça peut, nous, pour nous, ça peut nous libérer de certaines dettes. Parce que pour moi, les charges et les dettes, c'est la même chose. Et, vu qu'on vit à crédit dans ce système-là, et étant donné que, voilà, nous avons décidé de vivre comme ça aussi, pour pouvoir réaliser nos projets futurs. Donc, on a, bien sûr, un objectif derrière tout ça, qu'on va vous présenter tout le temps. Et, pour le moment, on commence par vous détailler, justement, nos charges à travers notre vie sur la route. Donc, nous avons, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans le gymnase, sur le terrain de basket. Là où est-ce que nous avons pris un peu de bon temps, en Nijouen, vous avez pu remarquer qu'il y avait de l'eau à disposition. Donc, on peut se servir en eau, ce qui fait que l'eau nous est totalement gratuite, quand on trouve un point d'eau. Sinon, hormis ça, donc, nous avons l'électricité grâce au panneau solaire, comme vous avez pu le voir dans différentes vidéos. Et donc, les panneaux solaires nous permettent de pouvoir utiliser la douche, et puis la lumière aussi, et aussi notre frigo. Donc, du coup, c'est vraiment indispensable. Dans nos charges aussi, nous avons le gaz. Alors, le gaz qui nous fait à peu près, pour tout détailler, là, j'ai détaillé ce qui était gratuit, mais le gaz nous ferait à peu près une quarantaine d'euros tous les six mois. Donc, voilà, c'est vraiment dérisoire. Donc, tous les six mois, pour faire à manger, juste pour faire à manger, nous utilisons le gaz, 40 euros de gaz. Nous avons la machine à laver, qui nous fait une dizaine d'euros, peut-être toutes les deux semaines. Et l'assurance de la voiture, qui nous fait plus d'une quarantaine, bon, je vais dire en moyenne 60 euros, ça dépend de chez qui vous allez. Et donc, ça peut déterminer, en gros, que, bon, on voit beaucoup la différence. Il suffit que d'aller travailler pendant un mois, et de voir l'énorme différence que ça crée. C'est-à-dire que, on va dire, sur 1 500 euros, au lieu que ce soit la moitié, quand on est en appartement, ben là, c'est quasiment moins de 100 euros, largement moins de 100 euros. Donc, voilà. Bon, après, si on compte les courses et tout, ça nous fait une bonne centaine, on va dire 150 euros par mois, qui nous permet, justement, d'être assez à l'aise. Donc, on a la possibilité, comme vous le savez, de nous doucher, de manger, de dormir, et aussi d'être éclairé avec tout ça. Et, voilà, il y a ma photo. On peut manger, et c'est parfait. Donc, tous les besoins primaires sont là. Et je pense que, dans la simplicité, c'est un peu ces besoins primaires-là qu'on a voulu mettre en avant, et se concentrer sur un autre aspect de la vie que la vie en société nous fait négliger, c'est-à-dire que le côté spirituel de la vie, quoi. Et donc, ça nous permet de pouvoir nous ouvrir à tout ce qui est beaucoup plus méditation et recentrement sur soi-même, pour pouvoir nous connaître nous-mêmes, parce que c'est ça qui est important. Alors que, si nous vivons, justement, pendant toute l'année, à aller courir, à aller bosser, revenir, s'occuper du manger, ceci, cela, regarder la télé, tout ça, un peu comme tout le monde, du coup, on en arrive à un peu être conditionné à l'intérieur d'un carré, et on n'arrive pas à sortir du carré. Alors que, si, comme nous avons décidé, justement, de vivre comme ça, ça nous permet de nous ouvrir à nous-mêmes, et de pouvoir voir les choses différemment, et de pouvoir accéder, justement, à différents chemins, qui nous mèneraient à une solution intérieure, au lieu qu'elle soit extérieure. Sur l'extérieur et l'intérieur, ça va aussi ensemble. Donc, comme vous le savez, par rapport aux actualités, nous sommes confinés. Nous supposons qu'il faudra passer par des vaccins, et que, forcément, il y aura une troisième vague de confinement, et celle-ci sera peut-être plus féroce que les deux premières. Et donc, je souhaite, ça c'est ce que nous supposons, bien sûr, et je souhaite à toutes et à tous de rester solidaires, et surtout de rester solides déjà, un solide, et tous solidaires. Soyons solidaires, et avançons main dans la main pour nos libertés, et comme je le disais dans la dernière vidéo, nos droits sont plus importants que les lois. Merci. 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 Merci.